Militante subversive pour les droits des femmes, elle était admirée par Virginia Woolf. Voici l'histoire méconnue de l'activiste anglaise Joséphine Butler. Née en 1828 dans une grande famille de libéraux progressistes, son père la familiarise très tôt aux causes qu'il défend, comme la réforme du droit de vote ou l'abolition de l'esclavage. À 17 ans, une force mystique lui dicte de se consacrer intégralement à la défense des faibles. À partir de là, Joséphine fait une lecture révolutionnaire et émancipatrice des évangiles. À 41 ans, elle débute le combat de sa vie contre la criminalisation de la prostitution. Depuis 1864 dans le pays, une loi sur les maladies contagieuses désigne les prostituées comme responsables de la diffusion de maladies comme la syphilis. En 20 ans, Joséphine renverse les perceptions des prostituées par la société anglaise. Elles ne sont plus des tentatrices perverses, mais des filles défavorisées que la société et les hommes exploitent. En 1886, les lois sont abrogées. Joséphine fut longtemps perçue comme scandaleuse pour les thèmes abordés et ses façons de faire, bien loin des normes attendues d'une lady.